On est désolé, je vous assure, Mr. Two ! On ne se paie pas ma tête impuniment, mes chéris. Non mais pour qui est-ce que vous me prenez tous autant que vous êtes, hein ? Je suis bon que les agents spéciaux du Baroque Works. Même les nouveau-nés cessent de pleurer en entendant mon nom. Toi, le navigateur, je te somme de répondre. Je vous écoute ! Quelles étaient les consignes de ce grand fou de Mr. Zero ? Intercepter le navire de Mr. Three sur la route entre Alabasta et Little Garden et l'éliminer. Bravo ! Je constate que tu as retenu chacun de ces mots. C'est effectivement pour accomplir cette mission d'une importance capitale que nous avons quitté Alabasta et bravé la tempête pour venir ici, mon ligno. Ce moment-là, on est arrivé à destination et on n'a pas vu le bout de la queue de Mr. Three, ce qui est ni plus ni moins synonyme d'échec. Et je me demande si la vigie n'en est pas responsable parce qu'elle a laissé passer son bateau sans prévenir. Non, monsieur, ça c'est impossible ! Comment ça, impossible ? Tu veux dire que mon raisonnement est stupide ? Pas du tout, monsieur ! Je préfère ça. Bon, on a assez perdu de temps comme ça, il faut coûte que coûte mener à bien la mission qu'on m'a confiée. Mr. Three doit mourir ! Je n'ai absolument pas le droit à l'erreur. Si les choses devaient rester comme elles sont, Mr. One et sa partenaire me feront la peau. Est-ce que c'est bien compris ? Si vous ne voulez pas que je vous tranche la gorge les uns après les autres, il faut me retrouver, Mr. Three ! Allez, cap sur Alabasta, cette fois vous n'avez pas intérêt à laisser passer quoi que ce soit sans me prévenir, même s'il ne s'agit que d'une simple chaloupe, je veux être averti ! A vos ordres, bon clé !